Musique Né en 1926 à Turin, où nous nous trouvons pour cette semaine de littérature italienne, Sergio Ferreiro est l'auteur d'une dizaine de romans, dont le très remarquable Dans l'ombre, qui vient d'être traduit dans notre langue aux éditions Rivage. La couverture en est terre de sienne brûlée, cette couleur qui est celle de temps de demeures en Italie, car c'est bien de l'histoire d'une famille et d'un domaine qu'il s'agit ici, le temps en est une composante essentielle. On songera sans doute à des fresques comme le guépard ou le jardin des Finzi Contini, et on aura raison. Dans l'Italie du début du siècle, les Dossi habitent le palais San Martino. Ils règnent d'une certaine façon sur leur ville, dont ils sont la référence. Un beau jour, l'un des enfants, Francesco, épouse une Anglaise, Jane. Voilà bien une excentricité qui isole le couple et leur fils Pietro, lequel installe à la maison son meilleur ami, également prénommé Francesco, comme le père. Aucune ambiguïté. Cependant, ce Francesco se marie à son tour. Chiara, le personnage principal du roman, naîtra de cette union, et autour d'elle se tissent les drames et les passions. Sergio Ferreiro excelle à entreouvrir les persiennes habituellement closes, pour préserver l'ombre à l'heure des fortes chaleurs. Et de l'Italie de ce siècle, il nous donne en couple un portrait emprunt de subtilité. Roman de l'oubli fatal aussi. De ces personnages, aujourd'hui, plus personne ne se souvient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada